Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de notre association, vous êtes adjoint en relations internationales à l'Amérique de Nancy, et la première question que je voudrais vous poser, si un étudiant étranger hésite encore à venir à Nancy, quels arguments pourriez-vous lui donner pour mettre fin à ces hésitations ? D'abord, je veux dire que l'Université de Lorraine est une excellente université, qui est dans le classement de Shanghai, qui offre une diversité énorme dans ses formations, et qu'en plus il sera accueilli dans une ville qui lui offre toute une multitude d'infrastructures, qu'elles soient sportives, culturelles, en matière de communication, nous sommes à une réunion de Paris en TGV, à peu près au temps de Strasbourg, donc nous sommes intellectuellement, géographiquement, culturellement, sportivement, enfin dans plein de domaine, nous sommes très compétitifs. Et est-ce qu'il existe un accueil spécifique pour les étudiants étrangers ? Alors, un accueil spécifique, c'est plutôt l'Université qui porte cet accueil spécifique, bien sûr, mais nous, nous avons des actions qui sont menées, comme par exemple l'action fin d'échange, où nous avons la possibilité, nous demandons à des familles d'enseignes d'accueillir des étudiants étrangers autour de leur table, pour leur faire partager à la fois le mouvement d'amitié, mais aussi leur montrer ce qu'est la cuisine française, la convivialité française, c'est une opération qui marche très bien. Et quelle est la politique de la ville, de la ville de Nancy, vous avez des étudiants étrangers ? Eh bien, nous accueillons, par exemple, des stagiaires d'été dans nos services, que ce soit à la ville ou à la communauté urbaine de nos villes juniées qui viennent travailler pendant un mois, au mois d'août, qui s'immèrent complètement dans la ville de la cité, qui sont au contact soit de collègues français, soit au contact de nos concitoyens qui viennent demander des renseignements. Nous avons aussi un partenariat avec l'université concernant les stages d'été, qui sont autre chose que ceux que j'évoquais à l'instant, mais qui sont des stages d'été linguistiques pour que les jeunes et les moins jeunes puissent apprendre le français en venant passer un mois à Nancy, et nous les accueillons à Nancy et à l'Hôtel de Ville pour leur présenter un peu ce que nous faisons. Et également, je me souviens, il y a deux ans, il y a trois ans, vous avez proposé une idée très intéressante, c'est d'accueillir des jeunes ici qui se réunissent ensemble et qui donc travaillent sur les idées de la paix. Alors tout à fait, ça c'est ce qu'on a appelé le sommet des jeunes pour la paix. On a réuni, mais c'était pas des étudiants, c'était des gens plus jeunes, c'était au niveau des lycéens, dix jeunes français de Nancy, dix jeunes allemands de Karlsruhe et dix jeunes israéliens de Kiryat Shumana, notre ville jumelée, et pendant une semaine, on les a fait travailler autour de la paix, en prenant l'exemple de la réconciliation de francs allemandes, on sait très bien les problèmes auxquels se sont confrontés les israéliens, et ça a été très intéressant parce qu'outre le fait qu'ils ont réalisé des choses concrètes, ça leur a permis aussi de lever quelques préjugés qu'ils pouvaient avoir les uns sur les autres. D'accord, et donc la dernière question que je voudrais vous poser, quels conseils pourriez-vous donner à un étudiant étranger s'il veut venir étudier à Nancy ? D'abord de ne pas hésiter, ça c'est le premier conseil. Le premier conseil le plus important ? Exactement, il ne faut pas hésiter un seul instant. Et puis plus sérieusement, je vous le dirais qu'il faut lever, je pense, des a priori que on peut avoir, d'abord il n'y a pas de bonne université qu'à Paris, c'est quand même important, il n'y a pas que Paris en France, et ensuite c'est vrai que parfois les gens croient que Nancy, parce qu'ils regardent sur la carte, ils croient l'est de la France, ils pensent que c'est un pays un peu triste, un peu pluvieux, où il fait froid, etc. Alors je ne dis pas qu'il fait toujours beau, je ne dis pas qu'il ne ploge jamais, qu'il ne ne neige pas de temps en temps, mais ce n'est pas du tout l'image parfois que les gens ont de la lebrane, et c'est vrai que tous les gens qui viennent ici avec des a priori, en général, on repartent absolument enchantés. Donc j'invite tous les étudiants à faire cette expérience. A venir découvrir Nancy ? Nancy devrait aller découvrir, mais il est resté pour leurs étudiants. D'accord, merci beaucoup M. Dordelon. Merci.